... A Saint-Paul, au bout de la rue Eugène Daïo, se trouve l'école du même nom. Un établissement où résonnent de joyeux cris d'enfants, une école face à l'océan. Est-ce pour mieux rappeler la vie d'Eugène Daïo ? Vous savez qui était Eugène Daïo ? Ah mais pas du tout. Dans l'histoire, je suis naze. C'est le nom de mon libraire ? Eugène Daïo ? Non. Les grands messieurs, je crois. Je sais si c'était quelqu'un de Saint-Paul. Peut-être quelqu'un qui a écrit. Peut-être à toi, pour être un autre compagnon. Ouais, pour être. Je crois qu'il est enterré, là, juste au cimetière marin. Je ne savais même pas que c'était celle-là, la rue Eugène Daïo. À Madagascar, à Diego Sierra, il y a le rue Jean Daïo aussi. Nous, on n'a pas pris Jean Daïo à Madagascar. C'est un écrivain. Ça doit être un réunionnais célèbre. C'était un poète. Un poète réunionnais. Ah d'accord, ça, je ne savais pas. Je vais essayer de me renseigner, quand même. Si je vous dis la hache, le mutilé, ça ne vous dit rien ? 20 ans et mutilé. Voilà quelle est ma part à ce large festin des élus d'ici-bas. Qui me dira pourquoi je ne suis qu'un hasard ? La vie est une fête où je ne m'assieds pas. C'est avec ces vers qu'un jeune écrivain atteint de la lèpre marquait la littérature réunionnaise. Joachim Laurent dit Eugène Daïo est né à Saint-Paul le 8 août 1810. Ce charmant mateux destiné à une brillante carrière dans les ponts et chaussées contracte l'incurable maladie lors d'un séjour à Madagascar chez son père. Dès lors, il passera les 22 années de sa lente agonie à écrire. Poète, romancier ou journaliste, il s'illustre avec le mutilé et la hache et surtout avec un roman qui paraît sous forme de feuilleton dans le courrier de Saint-Paul en 1848. Son bourbon pittoresque aborde des questions comme l'abolition de l'esclavage ou la peine de mort. Eugène Daïo, le dandy ravagé par la lèpre, meurt en 1852. Il n'a que 42 ans. Son œuvre laisse une trace, celle du marronnage, présenté comme un contre-pouvoir au colonialisme. Sous-titrage Société Radio-Canada